Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis au doctorat en neuropsychologie clinique à l'Université de Montréal. Puis mon projet de recherche porte sur le sommeil et les rythmes circadiens après un traumatisme crânio-cérébral modéré à sévère. C'est un peu ça que je présente aujourd'hui. Donc, en bref, je m'intéresse aux perturbations du sommeil et des rythmes circadiens qui surviennent après avoir eu un accident au cerveau. Donc, en fait, je travaille sur la notion de rythme circadien. Donc, c'est un rythme biologique de 24 heures qui est essentiel à un ensemble de fonctions biologiques dans le corps, du stress jusqu'à l'alimentation. Puis moi, c'est spécifiquement le sommeil. Puis c'est un peu le rythme qui guide nos journées puis nos vies. Donc, je trouve que c'est vraiment central finalement d'étudier ce rythme-là. Je suis venue un peu pour me renseigner sur la perspective qu'il y a d'autres chercheurs puis personnes de l'Université de Montréal sur la façon dont ils analysent le rythme parce que je suis en train de faire mes propres analyses de thèse. Et je me questionne, j'ai plein de questions finalement sur la bonne méthodologie puis des méthodologies innovatrices aussi. C'est un peu ça l'idée de chercher à faire quelque chose de nouveau et d'innovant pour analyser les rythmes. Je pense qu'il y a plein d'autres domaines qui pourraient m'apporter quelque chose. Je pense que c'est utile de partager avec des gens qui ont une perspective différente sur le même sujet extrêmement large. Puis il y a des gens qui sont venus discuter avec moi, qui viennent justement d'autres facultés, d'autres disciplines, puis qui avaient eux-mêmes des idées sur comment est-ce que je pourrais interpréter mes données puis qui ont stimulé aussi des questions intéressantes sur finalement le big picture, l'avenir de ma recherche en particulier. C'est super stimulant. C'est la première fois que je participais à une journée intersectorielle. Puis je pense que oui, je vais continuer à m'impliquer dans des journées à apporter interdisciplinaires. C'est vraiment super intéressant de travailler dans des domaines scientifiques où on a nos propres journées scientifiques et nos propres congrès, mais ça reste tout le temps en vase clos. Puis c'est tout le temps les mêmes perspectives qui se rebrassent finalement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus riche à aller chercher dans la vision d'autres disciplines variées qui peuvent vous arriver avec des suggestions tellement différentes et stimulantes. Bien, c'est sûr que ça a vraiment un gros avenir justement parce qu'avec l'hyperspécialisation de tous nos champs de recherche puis de toutes nos disciplines, on en vient souvent à avoir une vision complètement en silo. Puis ça nous fait perdre un peu la perspective de pourquoi est-ce qu'on fait notre recherche. Puis en discutant avec des gens qui n'ont pas la même perspective que nous, ça nous permet de nous reconnecter avec justement les raisons pour lesquelles on fait de la recherche. Merci. 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 Merci.